de devenir un serviteur de Krishna. Traduction, et teneur est porté. Donc j'ai décidé de prendre la teneur est portée de Shira Prabhupada parce que j'aime bien comment il partage la formule de la paix dans son commentaire. Jai Shira Prabhupada Khi, Jai. Commentaire. Les hommes conditionnés, emprisonnés dans les serres de l'énergie illusoire, désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde, mais ignorent les conditions requises pour l'obtenir. La Bhagavad Gita nous en donne le secret. Reconnaître Krishna comme le bénéficiaire de toutes les activités humaines. Je vais le répéter. Reconnaître Krishna comme le bénéficiaire de toutes les activités humaines. L'homme doit tout sacrifier au service transcendantale du Seigneur, car toutes les planètes et leurs dirigeants, les dévas, lui appartiennent. Aussi, Léveda déclare-t-il, personne ne lui est supérieur, il surpasse même Brahma et Shiva, les plus grands des dévas. Sous l'empire de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure, alors qu'en réalité, l'énergie matérielle, l'énergie inférieure du Seigneur, les domine entièrement. Le Seigneur règne sur la nature matérielle quand toutes les âmes conditionnées sont assujetties à ces lois rigoureuses. À moins de comprendre ces vérités fondamentales, on ne peut connaître la paix tant individuellement que collectivement. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Krishna. Et être conscient de Krishna, c'est d'abord avoir compris que Krishna est le maître absolu, et que tous les êtres distincts, y compris les puissants dévas, lui sont subordonnés. Ce cinquième chapitre expose de façon pratique la conscience de Krishna, qu'on connaît également sous le nom de Karma Yoga. Ok, c'est intéressant le reste, on va le lire. On va juste passer un petit paragraphe. L'homme conscient de Krishna agit en ayant connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur. Sa conscience ne sera pleinement épanouie que lorsqu'il connaîtra parfaitement Krishna, Dieu la personne suprême. L'âme pure, en tant que partie intégrante et fragment de Dieu, est son éternelle servante. Mais dès qu'elle entre en contact avec Maya, la nature matérielle illusoire, à cause de son désir de domination, elle s'expose à de maintes souffrances. Et tant que ce contact avec la matière se poursuit, l'âme agit en fonction de ses besoins matériels. La pratique de la conscience de Krishna, parce qu'elle éveille notre conscience spirituelle, nous permet de vivre une vie spirituelle au cœur même de la matière. Intéressant, non? Donc même dans ce monde, on peut vivre dans le monde spirituel. Et plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial. Tout dépend du bon accomplissement de ses devoirs dans la conscience de Krishna, qui aide à maîtriser l'essence et à vaincre les influences de la convoitise et de la colère. En dominant ses passions, on préserve sa conscience de Krishna et on se maintient au niveau transcendantal après Brahma Nirvana. La conscience de Krishna intègre automatiquement le yoga en huit phases, car elle conduit au but ultime. Perfection atteinte par la pratique du service de dévotion qui seule peut donner la paix à l'homme. Oma Jnana Timirandasya Jnana Janash Rakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shikura Vedamaha Shichetanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutali Svayam Rupakadamayam Tadati Svapanantikam Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevaccha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavaibhyo Namonamaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shidhvaita Gitarhara Shivasadi Kaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Donc parce que disons qu'on a une tête dure dans Kali Yuga Je ne sais pas si vous dites ça ici en France mais au Québec on dit on a une sacrée tête de cochon Je suis désolé l'expression mais je trouve que ça décrit bien justement le mental que nous avons ces jours-ci dans la société moderne Donc pour répétition pour notre tête de cochon on va répéter le texte Voilà Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les dévats l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres l'être pleinement conscient de ma personne échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix Donc en fait ça c'est la formule de la paix parfaite et immédiate Pourquoi? C'est vraiment simple la raison pourquoi nous avons des difficultés dans ce monde et que nous vivons diverses souffrances que nous accumulons du karma aussi c'est parce qu'on essaie de devenir Krishna On pourrait dire que c'est le problème de numéro un de tous les êtres vivants C'est ce qui fait que lorsque Shula Prabhupada a rencontré son maître spirituel il était un membre du mouvement de Gandhi et il a dit à son futur maître spirituel il lui a dit pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de libérer l'Inde du joug britannique et son maître spirituel lui a dit en fait c'est pas ça le plus important ce qui est urgent c'est que tout le monde est malade peu importe quelle société, quelle culture, quelle religion tout le monde est malade parce qu'on croit qu'on est en contrôle de ce qui nous entoure donc il disait que ce qui est urgent c'est d'aider les gens à éveiller leur conscience spirituelle pour comprendre leur relation avec le divin donc c'est pour ça que le problème numéro un c'est qu'on pense qu'on est Dieu c'est pour ça qu'on est tous ici dans ce monde actuellement c'est que comme les anciens textes de yoga l'expliquent il y a 75, ça dépend des auteurs mais il y a 75 à 90% des âmes spirituelles qui sont déjà dans le monde spirituel qui ont fait le choix de servir Krishna et entre 10 et 25% des petits rebelles que nous sommes avons décidé de venir ici dans ce monde matériel donc la raison pourquoi c'est que justement on avait un désir de jouir de la matière on avait un désir d'imiter Krishna donc parce que Krishna il est un être d'amour il donne le libre arbitre à tous les êtres vivants pour décider de faire ce que bon leur semble donc Krishna nous a donné la facilité dans ce monde pour pouvoir essayer d'essayer je dis bien d'être Dieu ce que ça veut dire c'est que justement on voit que chaque être dans ce monde comme l'explique souvent Gurudel dans ses classes essaie de créer son petit royaume donc on pense qu'on est roi ou reine de notre royaume on crée notre royaume et justement parce qu'on pense qu'on est le roi ou la reine on pense que c'est notre possession que ça nous appartient et parce que ça nous appartient ça doit aller dans notre sens mais la réalité c'est que même si on croit ça et même si on pense avoir un certain contrôle sur ce monde la réalité en est toute autre chose elle est complètement différente la vérité c'est que la fonction de la nature de l'âme c'est d'être un serviteur de Krishna donc Krishna nous fait croire qu'on peut être en contrôle de notre environnement et de nous-mêmes mais en réalité c'est complètement impossible parce que ce n'est pas la nature de l'âme donc c'est impossible pour l'âme d'être le contrôleur suprême parce qu'en fait il y a juste un contrôleur suprême par exemple si en France il y aurait deux présidents en même temps je ne pense pas que ça ferait bon ménage donc c'est pour ça justement que naturellement c'est sûr que pour ce qui est de l'autorité suprême il n'y a qu'une autorité qui se manifeste à travers les demi-dieux comme l'expliquaient des dévahs les dévahs qui sont là pour justement prendre soin de différentes fonctions de l'univers et Krishna affirme son autorité dans la Bhagavad Gita et tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas cette autorité suprême mais qu'on se prend nous-mêmes pour être l'autorité suprême on va ne faire que souffrir pourquoi on souffre c'est qu'on va à l'encontre du dharma de l'âme le dharma ça veut dire la nature originelle de l'âme parce que notre nature est de servir le divin parce qu'on est une partie intégrale du divin comme par exemple il y a le soleil du soleil vient toute l'énergie je pourrais dire toute la lumière et la chaleur dans cet univers émanent ou viennent du soleil donc le soleil en soi c'est la source ultime de toute l'énergie dans ce monde mais les rayons du soleil qui viennent et qui se déposent justement sur une surface sur cette terre sont juste une partie intégrante du soleil elles ont la qualité de la chaleur et de la lumière mais elles n'ont pas la même quantité que le soleil en lui-même donc c'est pour ça que nous on est juste des parties intégrantes de Krishna c'est pour ça qu'on ne peut pas être le contrôleur la formule de la paix elle se manifeste quand on accepte ce point qu'on est juste des serviteurs de Krishna et c'est tellement plus facile on se met tellement un poids sur les épaules à penser qu'on est en contrôle de nous-mêmes et de notre environnement mais en réalité si on s'ouvre les yeux si on est honnête envers soi-même on peut réaliser qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur nous-mêmes et sur notre environnement on pense en avoir déjà notre faux ego parce qu'on pense que les choses nous appartiennent mais la réalité est complètement différente donc c'est pour ça justement que on doit développer l'attitude d'un serviteur c'est ce qui va nous rendre heureux dans ce monde on peut voir que les gens dans notre société vont complètement contre-courant du flot naturel des choses dans le sens où le flot naturel est que Krishna est le centre de toutes choses parce qu'il est la source de tout et toutes ces énergies qui l'entourent sont là pour justement servir Krishna ou sont là pour comment je pourrais dire pour assister Krishna donc tant et si longtemps que Krishna est le centre tout fonctionne en harmonie on appelle ça le communisme spirituel Shulab Prabhupar dans son livre sur le nectar de l'instruction il explique que tous les ismes dans ce monde communisme, socialisme, capitalisme isme, isme, isme tous les ismes dans ce monde sont défectués parce qu'ils sont créés par l'homme et parce que l'homme il a un mental défectué qui est influencé par l'énergie matérielle naturellement tout ce qu'il touche devient contaminé et devient défectué c'est comme ça que fonctionne l'énergie matérielle elle est en soi constamment changeante la nature de ce monde c'est que tout change à chaque instant constamment l'énergie matérielle elle est très fragile on peut voir qu'un instant elle est comme ça et un autre moment elle est complètement différente c'est pour ça que le plus on pense avoir du contrôle sur l'énergie matérielle le plus on va souffrir parce que la nature de cette énergie c'est qu'elle nous échappe constamment peu importe ce qu'on essaye de faire elle va toujours nous tourner le dos ou faire autre chose parce que justement l'énergie matérielle elle n'est pas constante l'âme elle est constante parce qu'elle est satchitananda l'âme elle est faite d'éternité donc l'âme elle est faite pour vivre sur la plateforme de l'existence éternelle mais quand on applique ça ici dans ce monde on est constamment frustré parce que cette énergie et ce monde matériel il est constamment il est temporaire et en constant changement donc c'est pour ça que naturellement on ne peut pas faire faire autre chose que d'être frustré si on vit sur la plateforme matérielle parce que ce monde n'ira jamais sur la plateforme de l'âme vous comprenez ? l'âme veut un bonheur constant l'âme veut goûter un plaisir pas juste constant mais constamment grandissant l'âme est très difficile pourquoi ? parce que l'âme elle est dépendante dans le Shri ou Shopanishad Krishna il explique un point très intéressant quel est le versant sanscrit ? je ne me rappelle plus en tout cas ce n'est pas grave mais le point qu'il fait c'est que tout ce monde est un tout complet nous sommes des touts complets et nous faisons partie d'un tout complet donc on est un tout complet en soi mais on est dépendant du tout complet pour sentir la plénitude pourquoi ? parce que l'âme l'explique le Jaiva Dharma un texte de Bac TV dont tu as accours l'âme elle est infinitésimale on pourrait dire qu'elle est spirituellement fragile parce qu'elle est toute petite un millième le bout d'un poil donc ça fait très petit malgré tout elle fait vivre tout le corps donc parce que l'âme elle est très petite comme le rayon du soleil le rayon du soleil en soi lorsqu'il émane du soleil mais si vous prenez le rayon du soleil et vous le mettez à part du soleil combien de temps va durer son rayonnement ou par exemple il y a un feu qui scintille et là il y a une petite brindille de feu qui sort du feu et qui tombe sur le sol mais combien de temps la brindille ou pas la brindille mais l'étincelle combien de temps l'étincelle de feu va rester la chaleur et la lumière combien de temps ça va se manifester donc c'est pour ça justement que tant et aussi longtemps qu'on se déconnecte de Krishna qui est la source qui est le soleil suprême on ne pourra jamais goûter à la plénitude dans ce monde c'est absolument impossible parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent on essaye par nous-mêmes de se déconnecter de la source et par nous-mêmes on pense être indépendant et on pense être en contrôle on veut notre indépendance pour pouvoir justement exprimer notre contrôle et notre désir de jouir de la matière mais en réalité en faisant ça on se coupe de notre vraie nature et on se coupe de notre relation avec Krishna qui est le tout complet donc c'est pour ça justement que c'est absolument impossible pour l'âme d'être satisfaite sans Krishna c'est comme par exemple vous pouvez avoir des millions de zéros dans votre compte de banque mais s'il n'y a pas le un en face quelle est la valeur des zéros qui est dans votre compte on peut comprendre que notre vie sans Krishna c'est juste plusieurs zéros pourquoi ? parce qu'on peut avoir toutes les opulences dans ce monde on peut avoir beaucoup d'argent on peut avoir un bateau une voiture on peut faire le tour du monde mais si on n'a pas Krishna dans notre vie quelle est la substance de notre existence parce qu'en réalité on exprime toutes ces choses mais c'est en relation avec nous-mêmes et parce que l'âme elle est un millième le bout d'un poil quelle va être notre expérience du bonheur dans ce monde donc on prend les choses pour nous et notre âme qui justement est faite de félicité d'ananda goûte du plaisir mais ce plaisir il est tellement infime oui on a une expérience de plaisir sinon les gens ne s'achèneraient pas une vie entière et des vies entières à essayer de jouir de la matière donc oui on a une expérience mais cette expérience là si on la compare à l'expérience que l'âme elle goûte en relation directe avec Krishna ça ne se compare même pas non donc ce qui est expliqué c'est que tout le bonheur dans ce monde tout le plaisir qu'on peut essayer de goûter dans ce monde si on le met juste en une chose c'est on pourrait dire c'est la moitié d'une graine de moutarde comparée à l'océan du bonheur de Brahman Brahman c'est l'énergie spirituelle donc Krishna il manifeste par son corps transcendantal une énergie spirituelle qu'on appelle le Brahman c'est la radiance de son corps son corps est tellement lumineux et rempli de qualité illimitée qu'il manifeste une radiance couleur d'émeraude qui se manifeste partout dans la création et qui illumine toute la création on appelle ça le Brahma Jyoti mais cette énergie là en fait le Brahman le bonheur qu'on goûte c'est un océan comparé à la moitié d'une graine de moutarde vous irez chez vous à la maison vous regarderez dans votre armoire de cuisine et vous découperez si vous êtes capable vous découperez la moitié d'une graine de moutarde et vous regarderez ok tout le bonheur dans ce monde accumulé complètement se trouve dans la moitié d'une graine de moutarde donc qu'est-ce que c'est au bonheur de Brahman comparé au bonheur de Brahman mais le bonheur la félicité qu'on goûte dans l'énergie du Brahman ça en fait c'est la moitié d'une graine de moutarde comparé à l'amour de Dieu on appelle ça Krishna Prima ça c'est le but ultime de l'âme c'est la perfection de l'existence et de goûter le pur amour de Dieu en relation personnelle avec Dieu et c'est expliqué Brahman lui-même il explique que le bonheur qui s'émane de Brahman est la moitié d'une graine de moutarde comparé à l'océan mais pas juste l'océan l'océan infini sans bordure du pur amour de Dieu donc ça c'est c'est ce que l'âme est supposée vivre donc c'est pour ça justement que on est constamment frustré dans ce monde et on n'est jamais en paix parce que premièrement quel bonheur goûte-t-on on pourrait croire qu'on vit un bonheur matériel mais même si on comprend qu'est-ce que le bonheur matériel le bonheur matériel se goûte juste quand on suit les écritures sacrées ça s'appelle Vikarma Vikarma c'est quand en fait on comprend qu'est-ce que les lois de la nature donc dans notre société moderne les gens n'ont pas de loi non notre propre autorité et notre mental et on peut se dire je peux faire ce que je veux non j'ai juste une vie à vivre donc je peux faire ce que je veux quand je veux n'importe quand non comme bon me semble ça c'est la mentalité on pourrait dire américaine non the American dream mais le point avec ça c'est que quel bonheur goûte-t-on parce qu'en réalité les textes de yoga expliquent que si on ne suit pas les lois de la nature comme elles sont décrites dans les anciens textes de yoga comme la Bhagavad Gita il y a des réactions parce que comme l'explique la physique pour chaque action il y a une réaction égale et opposée vous mettez votre doigt dans le feu votre doigt brûle non l'enfant qui veut vivre ses expériences met son doigt dans le ventilateur ouch ça fait mal donc on peut voir justement que tout ce qu'on fait dans ce monde a une réaction parce que ce monde il est fait comme ça ça s'appelle le karma pour chaque action il y a une réaction égale et opposée donc c'est pour ça la formule de la paix c'est que tant aussi longtemps qu'on n'accepte pas Krishna comme autorité et qu'on ne suive pas ses instructions dans la Bhagavad Gita en réalité on ne fait que souffrir dans les réactions de nos activités donc c'est comme on fait un cycle sans fin où on accomplit des activités sans comprendre les conséquences et on souffre et on jouit de nos activités dépendamment de ce qu'on fait donc c'est pour ça justement que même pour ceux qui essaient de jouir de ce monde si on ne suit pas les lois de la nature on est sûr de souffrir davantage parce que le karma justement il va toujours avoir quelque chose qui va nous réagir ou qui va nous faire réfléchir justement sur nos activités parce que justement chaque activité même si on cherche le plaisir a toujours une source de souffrance qui est accompagnée parce que comment les lois de la nature fonctionnent c'est que si on prend quelque chose pour soi-même dans l'action intéressée on reçoit une réaction négative pourquoi ? parce que rien nous appartient tout appartient à Krishna parce que nous on est juste des serviteurs de Krishna donc tout ce qu'on prend pour soi-même pour son propre plaisir donne des réactions négatives qu'on appelle le karma donc c'est pour ça justement les gens veulent essayer de jouir de ce monde mais on réalise que peu importe ce qu'on essaye de faire pour être heureux parce qu'on le fait dans l'indifférence de Krishna et des lois de la nature on souffre davantage constamment je peux vous donner des exemples dans ma famille dans ma famille j'ai des gens qui sont très riches qui ont beaucoup d'opulence ma tâche j'ai quelqu'un dans ma famille qui est multimillionnaire et qui a construit la maison d'une chanteuse très célèbre dans ce monde et qui a beaucoup d'argent et justement à chaque fois que je vais chez lui ça me fait beaucoup de peine de voir malgré le fait qu'il soit multimillionnaire qu'il a une Porsche qu'il a un manoir et qu'il a tellement mais tellement d'argent que je ne vois que de la souffrance et de la misère dans son visage donc on peut voir que les gens qui essaient le plus de jouir de ce monde et qui ont le plus de facilité de jouir de la matière sont les gens les plus malheureux parce que le plus on essaie de jouir de la matière pour l'approprier pour soi-même le plus on en souffre parce que c'est comme ça que ce monde fonctionne ce monde est équipé pour justement nous donner des réactions négatives pour nous faire réfléchir sur la nature de l'âme on pourrait dire que ce monde il n'est pas fait pour notre jouissance personnelle c'est ça la réalité c'est comme par exemple un téléphone un mobile un mobile à certaines utilités on peut peut-être justement regarder un film sur notre mobile on peut aller voir notre compte en banque on peut faire un appel mais avec notre mobile est-ce qu'on peut manger quelque chose non? ou est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut sentir quelque chose avec notre mobile non? parce que le mobile il y a certaines fonctions qui sont limitées c'est la même chose avec ce monde en réalité ce monde il n'est pas fait pour notre jouissance personnelle ce monde il est fait pour rectifier la mauvaise mentalité de l'âme à croire que l'âme elle est justement le contrôleur et le jouisseur suprême c'est la nature de ce monde et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de la nature de ce monde et quel est le but qu'est-ce que Krishna cherche à nous faire prendre conscience dans ce monde on va nous faire continuer à justement jouir et souffrir des réactions de nos actes donc c'est pour ça que c'est important la connaissance spirituelle parce que ça nous aide justement à comprendre comment bien se situer dans la vie pour justement être réellement heureux si on comprend que le bonheur le réel bonheur de l'âme il est dans notre relation avec Krishna à le servir naturellement ça va nous donner l'inspiration de le servir jour après jour après jour c'est pour ça que c'est important de comprendre le but de l'existence pourquoi on peut voir que les gens parce que le but que les gens ont dans leur vie le but est de justement bâtir une carrière bâtir une famille jouir de nos désirs matériels le plus justement le plus les gens essaient de se mettre dans cette conscience à réaliser justement tous leurs désirs le plus on peut voir qu'ils souffrent justement de tout ce qu'ils essaient de réaliser dans ce monde donc c'est pour ça que c'est vraiment la connaissance transcendantale ou la vie spirituelle c'est difficile pour les gens à accepter et c'est ce qui fait qu'on est juste combien de personnes 20 ici aujourd'hui pourtant il y a combien de personnes à Rouen il y a 150 000 personnes à Rouen il y a 60 millions de personnes en France il y a 7 milliards et quelques d'êtres humains sur cette terre non et combien de gens sont-ils dans ce monde à réellement pratiquer justement la voie spirituelle pour se libérer justement de la chaîne du karma non donc on peut voir que c'est très rare les gens qui pratiquent sincèrement pourquoi c'est parce que les gens justement sont attachés les gens ont un profond attachement parce qu'ils croient justement qu'ils sont ce corps et que tout leur appartient et ils n'ont pas d'autre conscience d'autre chose leur seule réalité elle se trouve dans ce corps parce qu'ils ne sont pas conscients de leur réalité transcendantale que l'âme elle est une personne spirituelle qu'elle est une personne éternelle et qu'elle peut vivre dans une dimension spirituelle où justement il n'y a pas d'anxiété on appelle ça le monde de l'amour où chaque pas est une danse où chaque mot est une chanson chaque parole est une chanson c'est ce que décrivent en fait les grands sages dans la foi de la bhakti donc en réalité on comprend justement à travers ça que on ne comprend pas le but de l'existence c'est pour ça que c'est vraiment important de cultiver la connaissance spirituelle parce que tous les gens de ce monde parce qu'ils ont un but précis c'est justement de bâtir une vie matérielle d'épanouir leur identité d'élargir leur famille ils vont mettre toute leur énergie pour ça dans cette vie si on peut juste prendre cette même intensité de jouir de nos désirs de bâtir une vie pour soi-même si on prend cette même propensité et on la dirige vers le service de Krishna juste en faisant ça on peut atteindre la perfection de l'existence dans cette vie c'est pour ça justement qu'on n'a pas besoin de changer qu'est-ce qu'on fait mais on doit juste rediriger notre intention on n'est pas obligé de renoncer de se raser la tête on n'est pas obligé justement de vivre dans la simplicité c'est pas ça qui est demandé mais on doit juste vivre avec une différente mentalité ce qui veut dire vivre selon la nature de l'âme lorsque vous mettez sur la nature de l'âme à être un serviteur du divin vous allez voir que toutes les choses naturellement vont couler comme elles doivent couler naturellement c'est juste qu'aujourd'hui pourquoi on sent autant de résistance dans notre vie c'est parce que justement on va à l'encontre de notre nature de la nature de ce monde et de notre relation avec Krishna c'est pour ça justement qu'on est constamment frustré on doit suivre le flux on dit flux non en français le flux naturel des choses c'est comme ça qu'on va atteindre la paix tant ou si longtemps qu'on résiste contre notre vraie nature on va toujours être frustré jour après jour après jour après jour année après vie dans ce monde à essayer d'imiter quelqu'un que nous ne sommes pas donc c'est pour ça en réalité la vie spirituelle c'est vraiment simple c'est vraiment simple c'est juste d'être soi-même mais d'être soi-même ça veut dire comprendre la nature de l'âme l'âme elle est faite pour servir elle n'est pas faite pour contrôler et c'est pour ça aussi que c'est important justement comme la Bhagavad Gita explique la Bhagavad Gita elle explique la nature de ce monde ce monde il est fait d'obstacles il y a toujours un obstacle à chaque coin de rue non ? ou l'un des versets dans l'Eveda qui dit qu'il y a un danger à chaque pas donc c'est pour ça que on doit accepter le fait que peu importe ce qu'on essaye de faire ou de bâtir il y aura toujours des obstacles dans ce monde et dépendamment de notre karma si notre karma nous permet d'avoir justement ce que l'on désire ou pas ça dépend de nos vies passées de nos actions passées on va peut-être justement être capable de réussir à faire ce que l'on désire ardemment ou pas c'est ça le karma en fait c'est ça qui est frustrant je pourrais même dire très chiant excusez-moi du terme mais c'est ça qui est très frustrant avec le karma c'est que peu importe ce qu'on désire si notre karma ne nous le permet pas dû à nos actions passées il n'y a rien qu'on pourra faire pour changer ça ça c'est la réalité du karma c'est pour ça que ce monde en fait il est équipé pour nous rendre humbles et le karma comment ça fonctionne le karma c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas notre leçon sur les circonstances que la vie nous cherche à comprendre la même situation va nous frapper au même endroit à chaque fois et dès que justement on va avoir notre leçon sur pourquoi justement ça ça m'arrive en ce moment là le karma va justement faire son chemin et on va pouvoir passer à autre chose c'est pour ça justement qu'on se demande des fois pourquoi la même chose m'arrive constamment avec différentes personnes ou dans ma vie dans différentes situations c'est juste parce que justement on n'a pas encore appris notre leçon sur qu'est-ce que la vie cherche à nous faire comprendre précisément justement pour nous-mêmes dans cette situation-là c'est pour ça que justement on a tendance à on a tendance à blâmer les autres parce qu'on ne veut jamais prendre responsabilité pour soi-même on pense ah c'est la faute de cette personne-ci de cette circonstance-là mais on ne comprend pas que c'est notre pleine responsabilité parce que justement comme je l'expliquais le karma c'est le professeur idéal dans le sens où il s'assure de nous apprendre notre leçon de toutes sortes de manières si on n'a pas appris de cette manière-là il va aller dans ce sens-là dans cette direction-là non ou à travers différentes personnes mais un jour ou l'autre on va recevoir notre leçon que ce soit dans cette vie ou une autre un jour ou l'autre ce monde comme il est équipé va nous aider à réaliser qu'on n'est pas du tout en contrôle et que rien nous appartient donc c'est pour ça justement comme le disait Krishna si vous acceptez que je suis je suis votre ami bienfaiteur que je suis là pour vous aider mais si vous acceptez que tout m'appartient et que je suis le contrôleur de tout ce qui vous entoure vous pourrez atteindre la paix ultime non donc c'est pour ça justement on doit juste changer notre mentalité c'est pas qu'on a le point c'est que par exemple les sens d'accord les sens cherchent à être gratifiés c'est pas qu'on est obligé de vivre dans une caverne à contrôler nos sens c'est pas ça le point les sens cherchent à être gratifiés non le nez veut sentir des choses la langue veut goûter des choses non le mental veut être satisfait non constamment donc c'est naturel d'essayer de satisfaire ces choses mais on le satisfait dans quelle intention est-ce qu'on le satisfait juste pour soi-même ou on le satisfait dans un service pour Krishna c'est ce qui fait toute la différence c'est ce qu'il va faire justement si on accumule du karma ou pas est-ce que le karma comment ça s'accumule le karma c'est juste parce que on est attaché au fruit de nos activités c'est ça qui crée le karma dès qu'on est attaché à quelque chose et qu'on veut en jouir du résultat le karma se manifeste le karma se détruit complètement juste à travers notre conscience notre intention dès qu'on désire faire les choses dans le but de servir Krishna tout se détruit au lieu justement de s'enchaîner et d'avoir plus de karma on se libère on purifie notre coeur on détruit le karma qui nous recouvre et on retrouve l'identité de l'âme c'est les mêmes activités mais juste dans une autre conscience c'est ça qu'on ne comprend pas en fait et ça c'est un point vraiment important c'est juste il faut accepter au plus profond de soi-même que en réalité on n'est jamais en contrôle de quoi que ce soit si on regarde juste avec le corps on pense qu'on bouge qu'on prend les choses qu'on mange qu'on parle mais tout ça en fait tout ça c'est l'énergie matérielle donc chaque mouvement je pense que je bouge la main mais le mouvement en fait c'est l'énergie matérielle qui le fait bouger c'est pas moi qui parle c'est pas moi qui pense non je suis juste la conscience je suis conscient de tout ce qui se passe mais je pense que je suis en contrôle du corps c'est pour ça c'est vraiment juste en fait même à travers ce corps on peut se libérer complètement même à travers la matière on peut goûter au nectar de la vie spirituelle on peut vivre sur la plateforme de l'âme à travers ce corps aussi ce corps est un médium mais ça dépend comment il est utilisé c'est pour ça justement c'est expliqué dans la tonneur et portée que justement on peut engager la matière et atteindre la paix aussi à travers la matière c'est pas que la matière est un obstacle mais il faut comprendre comment elle fonctionne il y a un verset dans le Shrima de Bhagavatam qui est expliqué qui est vraiment important j'essayais de le trouver aujourd'hui mais je ne trouvais pas le verset en particulier parce que je voulais vous lire le commentaire aussi mais dans ce commentaire l'énergie matérielle elle-même ou plutôt la source de l'énergie matérielle qui s'appelle Lakshmi qui est une personne Lakshmi elle explique que cette énergie matérielle qui est sous la forme du corps du mental des sens et de tous les objets des sens dans ce monde elle est c'est un objet d'adoration c'est un objet d'adoration qui est fait pour être utilisé comme un sacrifice pour le Seigneur suprême donc tout est utilisé le corps le mental les sens tout dans ce monde nos relations toutes nos activités sont de nature justement à être des objets de sacrifice pour adorer le Seigneur suprême que ce soit dans le monde spirituel ou ici c'est la même chose c'est ce qui fait justement qu'on souffre c'est que au lieu d'utiliser ces choses comme des objets d'adoration pour servir Krishna et lui donner du plaisir on l'utilise pour soi-même donc justement c'est ce qui fait qu'on a des réactions parce que l'énergie l'énergie spirituelle qui manifeste ces choses comme par exemple on peut croire que ça c'est matériel c'est pas que c'est réellement matériel parce que ça vient de Lakshmi Lakshmi c'est une c'est elle qui manifeste l'énergie spirituelle non donc Lakshmi elle est transcendantale et tout ce qu'elle manifeste est transcendantale mais c'est juste parce que dès qu'on utilise quelque chose et on le prend pour soi-même ça devient matériel c'est pas que c'est matériel la réalité parce que à la base si on comprend le fait par exemple le livre c'est pas un bon exemple mais si je prends une banane d'accord si je prends une banane une banane c'est simple ça pousse dans un arbre on pourrait se croire c'est banal une banane c'est juste une banane mais une banane d'où vient la banane comment elle est manifestée d'où vient la couleur de la banane toutes ces choses-là ce sont des choses complètement spirituelles parce qu'il n'y aurait pas de couleur dans la banane si Lakshmi ou si Lakshmi ne manifesterait pas cette couleur il n'y aurait pas de senteur dans la mangue si Krishna ne manifesterait pas sa douceur dans le goût sucré de la mangue donc à la base toutes ces choses-là sont complètement transcendantales mais dès qu'on les utilise pour soi-même ça devient matériel et ça crée des réactions c'est ça le point c'est qu'on n'est pas obligé de subir les réactions de ce monde matériel tout dépend de comment on vit les choses je ne sais pas pas de expliquer que si on serait tous conscients de Krishna et qu'on ferait du service de dévotion ce monde deviendrait le monde spirituel cette planète deviendrait le monde spirituel si on serait tous conscients de Krishna et qu'on serait tous appliqués à utiliser tout ce qui nous entoure à le servir ça deviendrait le royaume spirituel c'est vraiment hallucinant et ça vous pouvez le créer dans votre vie personnelle vous pouvez faire de votre maison un temple faire de vos relations des services des services d'amour l'un envers l'autre et pour aussi Radha et Krishna non donc en fait le point c'est pas que on est dans le monde matériel en ce moment on doit retourner dans le monde spirituel il faut quitter notre corps c'est pas exactement ça le point c'est où votre conscience est c'est où vous êtes situé ici aujourd'hui même on pourrait être tous ensemble si on serait tous conscients ensemble en harmonie de la réalité transcendantale à s'entraider à se souvenir de cette réalité et à vivre dans cette réalité on pourrait tous ensemble être dans le monde spirituel même ici aujourd'hui le quelle date on est aujourd'hui pardon le 7 juillet 2019 à midi 18 on pourrait tous en ce moment instantanément être dans le monde spirituel donc c'est pour ça justement c'est pas quelque chose qui est compliqué c'est juste une question de conscience mais on doit être conscient de qui on est ça commence par notre identité dès qu'on change notre identité tout change tout se transforme dans notre vie parce que notre identité nous pousse à percevoir les choses d'une certaine manière parce que je suis son corps ceci m'appartient et c'est pour mon plaisir mais si on transforme notre identité à être un serviteur ça veut dire que si je suis un serviteur rien m'appartient mais tout est utilisé pour servir Krishna et c'est comme ça que vous allez goûter au nectar de la félicité c'est juste en changeant votre conscience et à l'appliquant dans chaque instant de votre vie vous pouvez goûter au nectar de votre relation avec Krishna juste en étant conscient que vous êtes un serviteur et d'appliquer votre conscience à faire un service d'amour à travers votre corps et tout ce que vous utilisez c'est simple on ne change pas ce qu'on fait on fait tous la même chose on continue à cuisiner on continue à travailler on continue à avoir des relations à s'aimer à échanger des sentiments on continue à faire toutes sortes de choses mais au lieu de le faire pour soi-même on essaie je dis bien on essaie de cultiver l'attitude de service pour pratiquer la dévotion et l'appliquer dans notre vie de tous les jours et en faisant ça vous allez voir que vous allez voir vous pourrez goûter le monde spirituel même dans cette vie ici même à Rouen non en 2019 donc c'est vraiment simple c'est la réalité il faut juste vivre dans la vérité on vit complètement dans l'illusion parce que dû à notre faux égo on pense que on est en contrôle de tout ce qui nous entoure et que ça nous appartient il faut juste être conscient de ce serait une autre classe en soi mais je veux juste terminer là-dessus on s'approprie des choses par exemple ok je suis dans un corps de mer non j'ai 40 ans j'ai un enfant de 12 ans non j'ai une jeune fille de 12 ans je suis une mère j'aime ma fille et je prends soin d'elle non donc on pense que parce que c'est ma fille elle vient de mon sein non je suis sa mère et je l'aime c'est moi qui la protège donc il y a un sentiment qui se manifeste non on aime notre enfant on veut la protéger on veut prendre soin d'elle on veut répondre à ses besoins et ça nous donne une satisfaction on a une expérience de ça non mais le point c'est que en réalité même ça c'est quelque chose qui ne nous appartient pas le point c'est que le corps nous est donné par l'énergie matérielle je disais matérielle on appelle ça l'énergie externe c'est pas matérielle mais l'énergie externe bairanga shakti donc elle nous donne ce corps et justement le fait d'être dans un corps de mère et le fait d'avoir l'attitude d'une mère et la qualité d'une mère ça c'est donné par le divin on appelle ça yashodamata yashodamata c'est la mère de Krishna c'est la mère originelle la mère originelle en fait c'est d'elle qui est manifesté le potentiel maternel à être une mère à être capable d'être une mère à se sacrifier complètement pour son enfant et à se donner coeur et âme pour son enfant donc pour qu'une mère puisse être une mère être dans ce rôle là goûter à la position d'être une mère et donner un refuge à son enfant ça c'est parce que mère et yashodam manifestent son potentiel dans le corps de la mère nous on pense qu'on est la mère et que je suis cette mère et c'est de moi que vient cet amour maternel mais même ça en fait c'est quelque chose qui nous est emprunté donc on ne peut pas se la prier pour ça c'est dès que donc la relation entre la mère et l'enfant on peut dire que c'est quelque chose de très beau mais dès que justement c'est utilisé dans un but de jouir pour soi-même et justement de se satisfaire soi-même dans cette relation même si en extente c'est quelque chose de beau ça nous enchaîne encore plus dans la matière peu importe les relations dans ce monde que ça soit très négatif ou très doux et positif si c'est pas fait dans le but de servir à Krishna tout ce que ça fait ça nous enchaîne davantage dans la matière et ça nous fait accumuler davantage de karma donc le point c'est pas qu'on arrête d'être une mère mais on assiste le potentiel maternel qui est dans le corps qui nous est donné comme véhicule vous comprenez et si on est conscient de ça et qu'on assiste ce potentiel maternel au lieu de nous enchaîner ça nous libère et en plus ça nous donne un goût supérieur pourquoi ? parce qu'on devient conscient que le potentiel maternel il vient de la mère originelle qui est là sur l'autel Mary Ashoda donc si on veut voir justement comment devenir une mère idéale on peut méditer sur Mary Ashoda on peut prier à Mary Ashoda lui demander de nous aider à développer des qualités maternelles pour être une bonne mère pour notre enfant non ? parce que c'est de elle que ça vient donc lorsqu'on est dans cette conscience-là dans cette intention-là d'assister justement le potentiel maternel et de prendre soin de notre enfant comme un service c'est à ce moment-là justement qu'on a la pleine expérience et c'est pas juste l'expérience de la relation mais c'est une expérience au niveau transcendantal où on goûte pleinement le potentiel mais à une dimension vraiment supérieure justement et l'âme parce que justement c'est fait dans un but de servir l'âme parce que l'âme elle est une assistante par nature elle est éveillée parce que l'âme elle peut juste être vivante et éveillée lorsqu'elle sert l'âme elle est endormie en ce moment parce que tout ce qu'elle fait c'est se servir soi-même donc à cause de ça où on pense être le contrôleur suprême on endort notre âme complètement donc on n'est pas conscient de nous-mêmes et on ne vit pas sur la plateforme de l'âme donc c'est pour ça que justement le meilleur moyen d'éveiller l'âme c'est de se mettre sur l'attitude de se servir c'est de servir Krishna à chaque instant et c'est là c'est à ce moment-là graduellement que l'âme va s'éveiller et va être capable de goûter justement au bonheur qui est là présent dans notre relation avec le divin et sur cette plateforme de l'âme on va pouvoir être conscient justement de notre nature et de vivre sur la plateforme spirituelle même si on est une mère avec deux enfants à passer notre journée entière à prendre soin de nos enfants ou qu'on est un homme d'affaires à travailler incessamment pour ouvrir une business non peu importe ce qu'on fait lorsqu'on le fait dans un but d'assister ça nous libère complètement et ça nous amène sur la plateforme de l'âme et ça nous aide graduellement à développer notre relation avec Krishna donc dans quelque chose qui est banal comme justement de prendre une banane et la manger on peut faire du fait de manger une banane quelque chose de complètement transcendantal lorsqu'on l'offre à Krishna et qu'on la mange en comprenant que c'est un objet de sacrifice de vivre quelque chose de complètement transcendantal non c'est pour ça que la voie de la dévotion c'est la voie la plus élevée parce que c'est pas une question de renoncer mais c'est une question de tout engager on fait la même chose on engage tout mais dans le service de Krishna et c'est comme ça justement qu'on va atteindre la perfection de l'existence est-ce qu'il y a des questions des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine la classe aujourd'hui oui oui allez Merci. C'est un très bel exemple, merci. C'est vraiment juste sur le point, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment très simple. Il faut juste redevenir soi-même. Et c'est tellement magnifique de toute façon parce qu'on enlève tellement un poids sur les épaules et on se met à réellement vivre tel que nous sommes, non? Des serviteurs éternels de Krishna. Parce que c'est notre nature et on est fait pour être comme ça. On est fait pour servir. Et de toute façon, c'est pas... Dans notre société, on a ce point que servir veut dire esclave, non? Mais servir, au contraire, c'est un service d'amour et justement, c'est pas juste qu'on sert et qu'on est des esclaves, mais ce service-là nous fait développer une relation avec l'absolu qui veut réciproquer avec nous et partager aussi avec nous. Et la différence, c'est que nous, on peut tellement juste donner un peu à l'absolu. On a juste des petites mains, non? On peut apporter quelques fruits. Combien de mangues ou de cerises vous pouvez mettre dans vos deux mains? Donc, on peut apporter ça à l'absolu. Mais l'absolu, parce que justement, il est infiniment grand, il peut tout nous donner, non? D'une manière infinie. Il peut nous faire goûter à l'amour, mais infiniment, non? Le bonheur, mais d'une manière illimitée, non? Donc, c'est pour ça, justement, il y a une relation qui se fait où, parce qu'on donne un service d'amour au divin, le divin cherche à nous donner, mais d'une manière tellement plus infiniment grande et merveilleuse, non? Donc, merci beaucoup. Jaini taïgora premanande. Allez, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada